En 77e position, un scandale qui met fin à une carrière politique. Ouh! C'est vrai que t'es chique! Comme le prince de Galles! T'en vas-tu à un concert? Je plaisais tantôt qu'on ne se faisait pas de blonde dans la maison. Ça y est! Comédien à sevronné, fondateur puis directeur du Théâtre du Nouveau Monde, Jean-Louis Roux est entre autres connu du grand public pour ses rôles dans les téléromans Les Bloufs et Cormorant. Je suis venu vous faire une invitation. Une invitation? Frédéric et moi vont penser vous emmener dans les îles, faire un déjeuner sur l'herbe. Ou je devrais peut-être dire sur les rochers. En marge de sa carrière d'acteur, Jean-Louis Roux s'implique en politique. Il est l'un des rares artistes fédéralistes qui n'hésite pas à afficher ses couleurs. Le nationalisme, comme je vous ai dit, est quand même pour moi un mouvement d'esprit qui rapetisse les choses et qui peut aboutir très facilement sur de l'intolérance. En 1996, Jean-Louis Roux est nommé le 26e lieutenant-gouverneur du Québec. La nomination suscite la controverse. Pourquoi un artiste de son calibre accepte-t-il un rôle si peu crédible? Il tarde de supprimer cette fonction qui est un reliquat colonial. Le règne du nouveau lieutenant-général sera de courte durée. Après deux mois de gouverne, une bombe éclate dans les journaux. Jean-Louis Roux a déjà flirté avec le nazisme. Lorsqu'il était étudiant, Jean-Louis Roux a arboré un symbole nazi. Même si le lieutenant-gouverneur tente de minimiser l'affaire et rappelle que ce n'est qu'une folie de jeunesse, l'opinion publique ne lui pardonne pas son geste. Le 5 novembre 1996, Jean-Louis Roux se voit obligé de remettre sa démission. Le tout se déroule dans le même climat de fracas et de controverses qui avaient entouré sa nomination. L'Université de la Léunion Sous-titrage ST' 501